Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si comme moi vous cultivez un potager, vous habitez inévitablement face à une problématique qui est celle de la gestion de vos semences, de vos graines. Comment les gérer, comment les classer, comment les retrouver, effectivement, simplement, comment choisir les graines à semer au bon moment, etc. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé de rassembler par famille de plantes, par date d'expiration, par date de semis, toute une série de méthodes qui, finalement, n'ont pas abouti. Et depuis deux ans, j'ai trouvé une méthode qui me satisfait pleinement. Et je vais vous l'expliquer si ça vous intéresse. En fait, je rassemble mes semences dans une boîte, en carton, à l'abri de la lumière. Et je stocke, évidemment, cette boîte à l'abri de l'humidité. Alors, comment est-ce que j'ai classé les semences dans cette boîte ? Eh bien, je ne les ai pas classées. Vous voyez que je les ai toutes placées, ici, dans cette boîte. Elles ont différentes origines, donc différents fournisseurs. Elles sont, pour la plupart, biologiques. Il y en a certaines que j'ai, comme vous le voyez ici, par exemple, que j'ai récoltées moi-même, comme je l'explique le cerfeuil ici, comme je l'explique dans la formation potager autonome. Mais, comment est-ce que j'ai classé mes semences ? Eh bien, j'ai simplement placé mes semences dans la boîte et j'ai placé sur le premier paquet un numéro, le numéro A, sans même me préoccuper de ce qu'il y a dans le sachet. Sur le deuxième, numéro 2, le troisième, et ainsi de suite, numéro 3. Ce n'est pas très compliqué. Donc, en fait, j'ai numéroté tous les paquets avec un code qui m'est personnel et je les ai classés par ordre des paquets. Ensuite, sur ordinateur, je vais vous le montrer, j'ai une feuille de calcul, un tableau équivalent Excel, dans lequel j'ai fait l'inventaire, à ce moment-là, de mes semences, avec le numéro de référence que je l'ai réattribué, mais également toutes les autres caractéristiques que je ne retrouve pas toujours sur les sachets. Comme vous le voyez ici, un sachet qui vient de la firme à grosses semences, qui vend des très bonnes semences, mais qui ne comprend que très peu d'informations sur la date de semis, par exemple, la date de mise en place, voire même la date de péremption du sachet. Donc, toutes ces informations, je les ai recensées dans un fichier Excel. Et donc, effectivement, j'ai besoin de deux choses quand je vais semer. Mon fichier Excel qui va me permettre de choisir les semences qui me conviennent le mieux au moment de l'année qui correspond le plus. Et par la suite, une fois que j'ai trouvé le numéro de référence dans mon fichier Excel, je vais rechercher cette référence dans ma boîte en sachant que mes semences sont classées simplement par ordre chronologique. Voilà, c'est une méthode très simple. Il suffisait d'y penser. Elle est efficace. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller télécharger gratuitement le fichier Excel qui peut vous inspirer. Évidemment, ce sera l'inventaire de mes semences qu'il faut adapter avec les vôtres. Mais ça vous donnera une idée sur la façon de pouvoir gérer cette boîte à semences. Voici ma liste de semences sous format informatique. Alors, comment est-ce qu'elle se présente ? C'est un fichier Excel classique avec plusieurs colonnes. La première, c'est la référence, le numéro de référence que j'ai attribué. Le deuxième, c'est le nom de la semence. Le troisième, c'est l'endroit où j'ai acquis cette semence. La colonne D, c'est la période pendant laquelle on peut semer. Et de la colonne E jusqu'à la colonne P figure de façon plus détaillée la possibilité de semer soit de petit e en extérieur, soit de petit i en intérieur. Une colonne pour ceux qui ont un potager autonome qui renseigne si ce type de légumes peut fonctionner en autonomie, donc sans nécessiter, par exemple, une récolte ou en évitant une montée en graines pendant votre absence. Donc des légumes qui fonctionnent davantage seuls et sans grand soin. Et finalement, la dernière colonne qui est la date d'expiration du sachet de graines que vous pouvez surveiller pour avoir toujours des graines dont vous avez les garanties de la germance. Alors, par rapport à ce fichier, ce qui est intéressant de l'avoir dans un fichier au format électronique, c'est que vous allez pouvoir, d'une part, faire des recherches classiquement, donc je ne vais pas vous expliquer, mais on sait faire une recherche sur base d'un mot qui va vous positionner directement sur la ligne. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous décidez de voir ce qu'il est possible de semer au mois d'avril, vous allez sélectionner dans la colonne du mois d'avril tout ce qu'on peut filtrer, par exemple, en extérieur. Et vous voyez que le filtre s'applique et trie uniquement à ce moment-là les semences que vous aurez la possibilité de semer en extérieur. Et vous pouvez même faire la même démarche si vous voulez savoir, celles qui sont à semer au mois d'avril en intérieur. Donc le trie se fait de façon automatique. Vous pouvez également avoir différentes sortes de filtres en disant quelles sont toutes les semences qui vont, par exemple, arriver à échéance en 2019 et que je peux semer au mois d'avril en intérieur. Voilà. Il est aussi possible de désactiver les filtres en re-sélectionnant l'ensemble des graines. Voilà. Donc le procédé est simple. Vous choisissez vos graines. Vous faites une recherche si vous avez une graine particulière. Vous allez dans le mois de semis dans lequel vous vous trouvez vous appliquer à un filtre. Et puis, vous allez simplement noter les numéros de référence sur un morceau de papier et aller chercher toutes ces références dans votre boîte à semences. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas montré non plus. C'est la possibilité d'avoir un lien que vous pouvez ajouter vous-même pour compléter la fiche descriptif sans devoir retourner dans la boîte à semences. D'autant plus que les paquets ne sont pas toujours très détaillés. Vous avez donc la possibilité d'avoir un lien qui va directement vous montrer la fiche chez le fabricant avec toute une série d'informations complémentaires. Une fiche technique. Ça dépend évidemment du contenu du site du fabricant mais voilà l'endroit où j'ai acheté mes semences. Voilà. Donc cette liste elle est téléchargeable directement en dessous de la vidéo ou en suivant les liens qui sont en dessous de la vidéo. pouvez-vous l'approprier et l'adapter à votre façon de travailler et aux semences que vous préférez. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes n'hésitez pas à les évaluer avec un petit pouce bleu et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos que je vais tourner. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.